Musique On a publié en 2014 un premier album consacré à Carfilm et Pépa Nuelbach et puis on s'est rendu compte depuis au fil des années qu'on travaille sur ce compositeur qu'on avait encore beaucoup de choses à explorer. Musique C'est pour ça qu'on est là de retour, qu'on met à nos programmes de concert et à notre menu du jour très souvent avec ce programme de Musique Allemand. Donc évidemment ça nous donne encore plus envie de défendre ce compositeur qui n'est encore pas si souvent joué que ça en France. Et à chaque fois c'est une espèce de... qu'on joue ça en concert, autant qu'au disque, c'est une sorte d'explosion d'énergie, de joie, d'intensité dramatique qui nous motive énormément. Musique Carl-Philippe Emmanuel Bach, donc CPE Bach pour les intimes, c'est le fils évidemment de Jean-Sébastien, un des plus brillants, héritier du langage baroque, c'est le filleul de Télémane. Et puis en même temps, c'est le compositeur emblématique de deux courants majeurs du XVIIIe tardif, le Sturm und Drang, c'est Tempête et Passion, et Lemfinzamkeit, qui est ce mouvement du ressenti, du sentiment. C'est vraiment une des caractéristiques de l'oeuvre de Carl-Philippe, il dit qu'on ne peut pas exprimer une passion forte, et surtout que l'auditeur la ressente, si nous-mêmes nous ne sommes pas complètement submergés par ce sentiment. Il y a une espèce de croisement comme ça entre l'interprète, l'auditeur, le compositeur, et c'est un dialogue qu'on fait à trois. Et au disque c'est pareil, et on attend des oreilles qui vont mettre ce disque sur leur platine, le même engagement très fort en fait. Musique Quand on est face à un mouvement, par exemple du concerto pour violoncelle, ou un mouvement de la symphonie en dos majeur, on est finalement presque comme face à un tableau de Caspar David Friedrich, un peintre qui est quasiment déjà romantique, alors qu'il est, ses principaux tablons, c'est les années 70-80, donc la toute fin du XVIIIe siècle, mais déjà complètement tournée vers le romantisme. et on a l'impression d'être face à un paysage sonore, de même qu'on est face à un paysage dans un tableau de Friedrich, comme si on était dans la même position que le personnage du tableau qui contemple un paysage. Et non seulement on contemple, mais même on est, je dirais, en immersion totale avec le paysage. Musique Alors dans ce deuxième album de Carl Schupp et Manuel Bach, on a continué d'explorer la symphonie, le concerto, mais je tenais aussi à ce qu'il y ait de la musique de chambre, comme c'était le cas sur le premier volume. Et on en a profité pour faire un petit clin d'œil au père Bach, à Jean-Sébastien. On a choisi une des trois sonates pour gambe, qui est la plus proche de l'écriture violoncellistique, en fait, et que je joue avec le violoncelle piccolo. C'était un peu une sorte de passerelle, comme ça aussi, entre les sonates pour gambe du père vers les sonates pour gambe du fils, qui sont quasiment déjà plus tournées vers le classicisme. Et voilà, il est tout ça à la fois, il est le fils de Bach et en même temps, il est le père de Mozart, de Beethoven, de Haydn, et de tous ces compositeurs qui se réclament de lui. Sous-titrage ST' 501 ...